Bonjour et bienvenue à TrueNorthOdyssey, l'Odyssey du vrai Nord. Merci de visiter cette page, les cercles d'hommes. Je suis vraiment très heureux de vous y rencontrer. J'ai créé cette page pour expliquer un petit peu ce que c'est les cercles d'hommes, mais je pensais que j'allais faire une petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Voilà, alors la première chose, c'est que ce que ce n'est pas. Donc ce n'est pas un endroit où les hommes se rencontrent et tapent sur des tambours en chantant Kumbaya Kumbaya. Ce n'est pas non plus un endroit où on va faire de la méditation pendant deux heures pour aligner ses chakras. Et ce n'est pas non plus un endroit où on va pleurer en discutant de sujets que l'on ne veut pas aborder ou qui sont trop privés pour nous. Donc qu'est-ce qu'un cercle d'hommes au final ? Eh bien, c'est simplement des hommes qui se rencontrent pendant deux heures, soit une fois par semaine, soit une fois toutes les deux semaines, qui discutent autour de sujets et qui parlent de leurs émotions et de leurs expériences de vie du moment. Ce qui est vraiment clair, c'est qu'entre hommes, on ne discute pas vraiment. On va plus aller dans des bars ou regarder des matchs ou bien discuter avec des copains, mais de façon un peu superficielle. Et on ne discute pas vraiment des choses un peu plus en profondeur. Donc c'est une bonne occasion, les cercles d'hommes, de discuter avec des gens qui ont des parcours de vie un peu différents, des perspectives différentes. Et au travers de cet échange, eh bien, on grandit ensemble. Il y a comme un partage. Le format d'un cercle d'hommes, eh bien, tout d'abord, on se connecte en ligne. On discute un petit peu de choses et d'autres, la météo, les actualités du moment. Une fois que tout le monde est là et quand on commence à l'heure, eh bien, on fait ce que j'appelle un check-in. C'est-à-dire qu'on explique comment on se sent physiquement. On donne son nom ou également son âge, le type de relation dans laquelle on est. Soit on est célibataire, marié, divorcé, etc. Et ensuite, eh bien, on explique pourquoi est-ce qu'on est là. C'est la première étape. Ensuite, dépendamment de ce que chaque homme explique, fait son check-in. Une fois que ça, c'est terminé, eh bien, on voit un petit peu le genre de thème qui intéresse les hommes ce soir-là. Et on en discute un peu plus en détail. Et quand je dis on en discute, c'est plus une personne parle de ses émotions et de ses expériences une fois, une personne à la fois. Donc, c'est très important de comprendre que chaque personne parle de soi-même. On n'est pas là pour parler d'opinion, de critiquer les autres ou de donner des conseils. C'est juste exprimer ce qu'on ressent sur le moment ou sur le sujet qu'on discute. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes intéressés. Il n'y a vraiment aucune raison, si vous êtes intéressés, de ne pas essayer. Il y a des dates pour des cercles ouverts. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire un petit peu plus en bas de la page. Vous laissez votre nom. Vous décidez de la date pour laquelle vous venez. Et ensuite, on pourra discuter ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Messenger, WhatsApp, vous avez tous mes détails dans la page de contact de mon site. Et évidemment, j'ai aussi une adresse e-mail. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous voir bientôt. Au revoir.